Il est souvent des pains vieux, courbés, passifs. Si on lit l'Évangile, on sera beaucoup plus proche d'un homme, évidemment jeune. Il y a cinq ans, on m'a diagnostiqué un cancer et j'implorais toujours l'intercession de Saint-Joseph. Et au moment de l'opération, le cancer de la thyroïde avait disparu. Joseph a été l'inspirateur de cette basilique. Je pense que Saint-Joseph est le grand artiste. Il a réalisé l'œuvre de sa vie, être le père de Jésus-Christ. Les véritables dévots de la Vierge Marie sont de grands dévots de Saint-Joseph. Saint-Joseph aide les conjoints, les parents, les travailleurs, les malades. Il sait ce que cela veut dire de souffrir, de ne pas avoir de toit, de nourriture à donner aux enfants et à son épouse. C'est pourquoi Saint-Joseph prend tellement soin de nous. Mon cœur a ressenti à quel point Saint-Joseph était vivant dans sa maison de Nazareth. Toute la crise de l'homme est la crise de l'éloignement de Dieu. Saint-Joseph nous enseigne que Dieu passe avant tout. Un père qui accourt quand on a le plus besoin de lui. Nous vivons à l'heure actuelle dans un monde plein de luxure. C'est pourquoi nous devons imiter Saint-Joseph comme terreur des démons. Nous allons entreprendre un voyage à travers le monde pour vérifier que cet homme mystérieux est aujourd'hui plus actif que jamais. Saint-Joseph est l'humilité personnifiée. Je suis baptisé au nom de Joseph. À 47 ans, pour moi, ma vie a changé. Il a fait l'impossible. Parce que Saint-Joseph fait les choses impossibles. Il nous a facilité les choses pour qu'on vienne s'installer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada